Emmanuel Fou, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Girchoun qui se tourne ce soir vers la Tunisie où il y aura à la fin du mois de décembre un second tour pour départager les candidats à l'élection présidentielle. Face à face, le favori, Béji Keïd et Sepsie, arrivés en tête au premier tour et le président sortant, Monsef Marzouki, un duel, Henri, qui promet d'être plus serré que prévu. Oui, plus serré parce qu'il n'y a que six points d'écart entre les deux hommes, beaucoup moins que ne l'espéraient les partisans de Keïd et Sepsie qui croyaient à un second tour de pure formalité. Ça risque aussi d'être plus tendu. Les deux candidats ne s'aiment pas, ils le disent et surtout, ils sont aux antipodes. Keïd et Sepsie a fait une priorité du rejet de l'islamisme, dont il accuse son rival d'être la courroie de transmission et il promet de remettre la Tunisie sur ses rails en rétablissant l'autorité de l'État. Son adversaire, Monsef Marzouki, est un vieux militant des droits de l'homme qui a effectivement gouverné avec les islamistes après la chute de Ben Ali et qui bénéficiera sans doute de leur soutien puisqu'ils ont choisi de ne pas présenter de candidat à la présidence. Lui veut incarner la défense des acquis de la révolution et il accuse et Sepsie de réhabiliter l'ancien régime en s'associant à d'anciennes figures proches de l'ex-dictateur et en voulant confisquer tous les leviers du pouvoir. Il est vrai que la formation de M. Sepsie vient de remporter la majorité aux dernières législatives. Mais au-delà de cette compétition, et à condition qu'elle reste dans les limites d'un débat loyal, cette présidentielle est en soi une vraie réussite. D'abord parce que c'est la première fois depuis l'indépendance de 1956 que la Tunisie vit une élection vraiment ouverte. Et puis parce qu'elle prouve que la Tunisie continue de résister aux vents mauvais qui ont suivi les printemps arabes dont elle avait elle-même été l'élément déclencheur. Elle est aujourd'hui sans doute le seul pays du monde arabe qui ne connaît pas à l'avance le nom de son chef d'État. Ça mérite d'être souligné. Il n'y a pas eu d'incident notable au cours du premier tour qui opposait tout de même 27 candidats et personne n'a jusqu'ici remis en cause les conclusions de la sacro-sainte instance supérieure indépendante des élections. La seule ombre au tableau, c'est la participation, fortement en recul, et surtout celle des jeunes qui ont en très grand nombre boudé les urnes et ça, ce n'est pas une excellente nouvelle. Et qu'est-ce qui explique cette désinfection des jeunes tunisiens pour la politique, Henri ? Eh bien, c'est leur déception et pour certains, on peut même parler d'amertume. L'économie n'a pas redécollé. Il y a 15% de chômeurs en Tunisie mais plus de 30% des jeunes diplômés sont sans emploi. Rappelez-vous du suicide de Mohamed Bouazizi, le jeune marchand de fruits de Sidi Bouzid. C'est la jeunesse qui a pris l'initiative de ce qui a d'abord été une révolte avant de devenir la révolution tunisienne. Et aujourd'hui, cette jeunesse, elle est désabusée. Elle a le sentiment d'être exclue d'un jeu qui serait de nouveau aux mains de politiciens davantage soucieux de leur ambition personnelle que de l'avenir du pays. On peut d'ailleurs comprendre qu'avec ses 88 ans et son passé dans les arcanes du pouvoir, M. Essebsi ne représente pas vraiment aux yeux des jeunes l'image du changement. Quant à Montsef Marzouki, il incarne pour eux l'échec de la période qui a suivi la révolution. Alors, hors des grandes villes, il est donc à craindre que les jeunes boudent aussi le second tour. Et en tout cas, quel que soit le vainqueur, on peut dire que le futur président aura fort à faire. Oui, il devra en bonne entente avec le futur gouvernement prendre sa part dans la relance de l'économie et le rétablissement de la sécurité, notamment à la frontière libyenne, en garantissant aussi le respect de la nouvelle constitution. La Tunisie doit écrire sa nouvelle histoire, celle d'un pays réconcilié avec lui-même, et stabilisé. Et ce ne sera sans doute pas un chemin pas d'hédrose, pas même de jasmin. Un duel en préparation pour le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie, dans le regard international d'Henri Guirchoud. Merci Henri. Sous-titrage ST' 501